Avant de commencer cette vidéo et si tu débutes en dropshipping je t'invite à aller voir en description je t'offre un ebook 100% gratuit dans lequel tu vas retrouver les 13 étapes pour lancer ton business en dropshipping tu as le lien en description, à tout de suite Yo les gars c'est Nat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo qui va faire suite à la précédente qui est sortie sur ma chaîne YouTube donc la vidéo je vais vous montrer comment vous allez pouvoir récupérer des emails en offrant un ebook par exemple ou du moins un cadeau par email aux gens qui renseignent leur email sur la page qu'on avait mis en place là dans cette vidéo maintenant on va voir comment on va pouvoir envoyer justement le cadeau qu'on a promis à la personne qui rentre son email là en l'occurrence avec l'ebook et je vais vous montrer du coup comment on va pouvoir mettre ça en place c'est parti alors la première chose déjà ça va être de mettre en ligne l'ebook tout simplement donc on part du principe que vous avez déjà un ebook qui est fait, qui a été fait peu importe si c'est vous ou quelqu'un d'autre qui l'a fait mais en gros vous avez l'ebook à proposer vous allez vous rendre ici sur votre boutique, tout en va ici dans settings ou dans paramètres si vous avez Shopify en français ensuite ici on va aller dans files et en fait ici vous pouvez upload différents fichiers un petit peu comme vous le souhaitez nous ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer ici en haut à droite sur upload files donc ça va vous permettre d'ouvrir la fenêtre de votre ordinateur et de sélectionner le fichier que vous voulez importer ici sur la boutique donc moi ici vous voyez j'ai importé le fichier ebook pdf donc c'est juste un exemple il n'y a rien dedans c'est juste pour vous montrer et ici du coup on a une url via laquelle en fait le pdf est accessible donc les gens pourront le télécharger via cette url une fois qu'on a fait ça maintenant on va simplement aller paramétrer l'email qu'on va envoyer d'accord pour ce faire on peut pas le faire directement via Shopify il faut qu'on installe une application d'email marketing donc on se rend ici dans apps et là on va aller sur le Shopify App Store des applications pour de l'email marketing il y en a plein celle que je recommande de manière générale pour travailler avec Shopify ça va être Clavio le souci de Clavio c'est que c'est une appli enfin le souci qui est très très complète donc si vous voulez juste l'utiliser pour envoyer un simple email ça va pas être optimal sachant que c'est une application qui est payante alors vous avez un plan gratuit jusqu'à 250 emails si je dis pas de bêtises après ça sera payant et les tarifs peuvent vite monter en fonction de votre liste email c'est un outil très complet je vais pas utiliser cette application là en gros ça serait un tank juste pour envoyer un petit email donc on va prendre une application basique que vous connaissez certainement qui s'appelle MailChimp avec MailChimp vous pourrez le faire très très bien déjà et l'avantage c'est que c'est gratuit après il y a d'autres applications aussi si vous cherchez un petit peu sur le store en tapant email marketing vous allez en tomber sur plein après c'est à vous de voir en fonction de vos besoins mais en tout cas pour cette vidéo on va faire le truc le plus simple d'accord on va prendre MailChimp donc vous allez taper MailChimp ici dans la barre de recherche et on va prendre la première MailChimp forms by MailMunch voilà install app très important il faut que vous ayez un compte MailChimp donc ça je vais pas vous montrer comment le faire parce que c'est plutôt très très simple vous allez sur le site de MailChimp en haut à droite vous avez un bouton pour créer un compte vous remplissez les différentes informations donc c'est des informations de base mail, mot de passe, adresse etc et ensuite ce qui va se passer c'est que vous allez recevoir un email sur l'email que vous avez renseigné pour valider votre compte ça va vous demander de remplir d'autres informations je sais plus exactement ce cas mais bon il y a l'adresse peut-être numéro de téléphone voilà enfin des informations de base donc c'est vraiment pas compliqué du tout une fois que votre compte est créé on peut passer à la suite ici du coup je viens d'installer l'application MailChimp sur la boutique donc en haut à gauche vous voyez ici on a bien le nom de la boutique ici c'est simple on va faire ici tout simplement connect with MailChimp là ça va vous demander l'username et le mot de passe du compte que vous aurez créé sur MailChimp donc moi je vais simplement le renseigner voilà une fois que c'est fait du coup il y a bien la liaison qui a été faite ici vous pouvez cocher cette case pour synchroniser en fait les contacts que vous avez déjà sur Shopify donc si vous avez déjà une liste de clients ou même juste d'email vous pouvez cocher cette case comme ça ça va les rapatrier pardon sur MailChimp tout simplement et si on fait continue ici ça vous demande où est-ce qu'on met la liste qui existe déjà donc ici on va le laisser dans Shopify Customers et on fait finish setup donc là ça va vous mettre un tuto voilà donc on va faire get started je vais le passer voilà c'est pas ce qui va nous intéresser voilà une fois que c'est fait vous arrivez sur le tableau de bord ici donc ici vous avez un premier onglet Subscribers donc c'est toutes les personnes que vous avez dans votre liste email d'accord cette liste ici elle va se remplir automatiquement d'accord rappelez-vous dans la précédente vidéo je vous avais montré comment mettre un formulaire où vous allez pouvoir rentrer votre email ou du moins le visiteur va pouvoir rentrer son email ce qui va se passer c'est que dès que l'utilisateur rentre son email dans cette case il est relié directement dans Shopify et en plus il va être ici dans cette liste ok voilà en gros comment ça fonctionne maintenant le principe c'est qu'on va programmer un email qui va dès lors qu'un email sera ajouté à cette liste qu'on a ici qui sera envoyé automatiquement avec le cadeau qu'on a promis là en l'occurrence ça va être l'ebook ok donc pour faire ça on se rend ici dans auto-responders un auto-responders un auto-responders donc comme il l'appelle ici donc un auto-répondeur ça va être une séquence mail automatique en fonction de certaines actions que va faire un utilisateur qui va être envoyé ok donc ici on va faire create first auto-responders je suis désolé pour l'accent anglais en même temps j'ai pas de chance tous les outils que j'utilise ils sont en anglais et puis j'ai un accent pourri bref ici du coup vous allez pouvoir choisir un template d'email donc vous en avez plusieurs prédéfinis voilà moi je vais pas me casser la tête on va prendre le premier de toute façon je vais pas vous montrer comment mettre en forme etc c'est pas du tout le but de la vidéo ça vous aurez l'occasion de le tester par vous même donc ici vous voyez on a un éditeur avec le mail déjà par défaut et ici à droite vous allez avoir plein d'éléments que vous allez pouvoir modifier donc si vous voulez modifier le texte par exemple on peut cliquer ici modifier le texte etc changer les images bref il y a un outil qui est là qui est en ligne qui est top qui est plutôt bien fait donc ça je vais vous laisser gérer ça ok donc là admettons on rédige l'email donc on met un petit peu de texte ce qu'il faut absolument mettre évidemment c'est le lien de l'ebook donc là on va mettre le lien pour télécharger votre ebook et ce qu'on va faire rappelez-vous c'est qu'on va aller dans Shopify dans la partie files et on va prendre tout simplement le lien de l'ebook qu'on a ajouté donc le lien qui est ici on fait copier coller et voilà donc on a un lien ici est-ce que je peux faire un lien directement au lieu de le laisser comme ça normalement si je sélectionne ici voilà on a insert edit link on peut mettre le lien ici et le texte affiché on peut mettre bon voilà c'est celui-là on pourrait mettre un autre texte à la place du genre cliquez ici ou quelque chose comme ça on fait ok et là on a bien le lien ok donc vous faites ça pour mettre le lien vous vous mettez votre email comme vous le voulez avec le texte que vous souhaitez etc ça vous gérez et ensuite on fait save et continue là maintenant on va écrire le sujet de l'email donc on peut mettre votre ebook offert voilà encore une fois ça après ça vous de voir ce que vous mettez le nom du sonder donc ça c'est le nom le nom que verra la personne le nom de l'expéditeur tout simplement et ici l'adresse email de l'envoyant donc vous mettez votre adresse email moi je vais mettre celle-ci donc un truc important aussi il va falloir la vérifier donc vous faites ça vous voyez email adresse is not verified clique here si vous avez déjà vérifié sinon on ressent un email de confirmation donc nous on va renvoyer un email de confirmation donc là il a bien été envoyé voilà donc mon email a bien été vérifié on peut passer à la suite donc encore une fois ici on clique sur save et continue à qui on envoie cet email donc là on va choisir une liste donc là en l'occurrence on va garder la liste créée par défaut donc là Shopify customers on va la cocher donc là ce qui va se passer c'est que dès qu'une personne va être ajoutée à la liste ça va envoyer l'email automatiquement on fait save et continue là on peut paramétrer un délai donc là en l'occurrence on est sur immédiatement donc l'email va être envoyé immédiatement après que l'utilisateur a mis son email voilà on peut rajouter un délai donc voilà mais nous on va laisser sur immédiatement save and continue là on vérifie que tous les paramètres sont ok d'accord et ensuite on fait finish on clique sur start autoresponder et là il est en ligne ok l'autorespondeur est activé là on peut voir il y a différentes statistiques donc on peut voir le nombre d'envois qu'il y a eu le nombre d'ouvertures et le nombre de clics d'accord on peut avoir un report un report pardon un tableau de bord avec des stats plus détaillants en cliquant ici on peut aussi bien sûr le modifier si on le souhaite voilà maintenant on va faire le test donc je vais me rendre ici sur la boutique et on va voir tout simplement si ça fonctionne normalement ça devrait fonctionner donc je me rends sur la page de notre histoire ici le bloc newsletter je l'ai mis tout en bas ici je vais mettre mon email voilà on va faire rejoindre merci de vous être inscrit à la newsletter ok parfait je retourne ici donc déjà la première chose c'est que dans Shopify dans la partie customers ici on voit que ben voilà mon email a bien été ajouté ici normalement ici dans MailChimp dans Scribers voilà il a été ajouté donc ça c'est parfait et du coup dans Autoresponders normalement il a été déclenché et là on peut voir effectivement on a eu un envoi un envoi je vais aller voir tout de suite sur ma boîte de réception voilà je vais vous montrer hop elle est ici voilà et voilà à quoi le mail ressemble donc voilà le mail a bien été envoyé et on a le lien ici donc si je clique dessus bim on a l'ebook donc oui c'était un faux ebook j'ai juste mis un document avec un texte dedans voilà et donc la personne a accès à l'ebook elle peut même le télécharger si elle le souhaite voilà comment vous allez pouvoir mettre en place un système plutôt rapide plutôt simple à mettre en place et surtout un système qui est gratuit voilà n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je refasse des vidéos sur l'email marketing notamment moi comme je vous l'ai dit j'utilise Clavio qui est ultra puissant il y a moyen de faire des choses vraiment intéressantes avec ça donc dites moi si ça vous intéresse j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite tout simplement une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao